bonsoir les amis sagittaires je vous retrouve pour votre guidance du premier au 15 juin sentimentale vous pouvez aller voir aussi vos ascendants signe lunaire et vénétien le tirage c'est pour les sagittaires un lunaire un solaire et un ascendant prenez toujours qu'est ce qui résonne avec vous les amis ces tirages ce reste des tirages général et qui ne peuvent pas parler à tout le monde donc prenez qu'est ce qui est vraiment à résonance avec vous et je souhaite à toutes les mamans sagittaires en avance une très très bonne fête des mamans et nous allons voir votre énergie pour cette première quinzaine n'oubliez pas d'aller voir éventuellement votre comment dire votre horoscope général pour voir si vous pouvez avoir un peu plus d'informations et nous avons la femme sorcière je suis alors qu'est ce qu'elle vous dit cette femme sorcière avec ce magnifique je suis je suis de celle que l'on croit trop jeune pour savoir peut-être que ma tenue ou encore ma coiffure vous semble simple ma sagesse mais mes sagesse sont là depuis la nuit des temps chaque symbole chaque mot chaque chiffre porte à eux la puissance la puissante connaissance de la vie et de l'après vie prendrez vous le temps de découvrir dans mon regard un nouvel enseignement cette carte n'a pas de message spécifique mais elle vous demande de fermer les yeux et de vous laisser inspirer parce qu'elle peut vous transmettre vous pouvez ainsi interpréter cette carte en toute liberté en fonction de vos ressentis et de vos pensées du jour faites confiance à votre intuition et c'est une femme magnifique les amis sagittaires je vous la montre et regardez qu'est ce qu'elle vous inspire voilà et nous partons avec votre tirage à la coupe des illusions et des hésitations et des choix à faire pour certains amis sagittaires et avec le cavalier de coupe nous restons vraiment dans les signes d'eau donc vous avez peut-être en face de vous les amis sagittaires un signe d'eau donc avec le cavalier pendant que certains doivent faire des choix et qu'ils sont un peu on va dire dans l'illusion dans l'hésitation il y en a d'autres qui sont là qu'ils attendent qu'ils attendent que peut-être des nouvelles de quelqu'un le retour de quelqu'un en tout cas il y en a qui sont là un peu comme un prince charmant dans cet état romantique et on attend quelque chose vous savez que les cavaliers c'est toujours quelque chose en action un mouvement donc il y en a qui attendent vous attendez peut-être de rencontrer quelqu'un pour les célibataires nous allons voir ça c'est vous actuellement votre émotionnel dans cette relation comme vous vous sentez et ça c'est votre autre nous avons qu'est-ce que vous avez à affronter ainsi que votre autre l'évolution l'atout le défi et le conseil pas synthèse allez et nous commençons par vous les amis waouh pour certains il ya un chamboulement total une coup de foudre va s'abattre sous votre tête et tout va tomber comme un château de cartes pour moi cette carte je dis toujours que c'est une déconstruction pour une reconstruction déconstruire quelque chose qui n'était pas stable pour reconstruire sous des fondations plus solides alors tout de suite là comme ça je dirais que pour certains d'entre vous vous êtes dans une situation vous savez que il ya que ça va finir en fait voilà vous savez que c'est le chaos c'est le chamboulement c'est vraiment un coup dur il y en a peut-être qu'ils se sont séparés récemment ou alors qu'on parle de séparation en tout cas il va y avoir quelque chose qui prend fin qui s'effondre pour vous et on vous dit de tempérer de tempérer ouais parce que la situation va être quand même très très dur en tout cas tempérer les amis rester en harmonie restez vraiment en équilibre ne tombez pas ne vacilez pas la personne en face de vous oui c'est une personne qui va avancer c'est une personne je pense qu'il y en a qui vont se séparer si ce n'est pas déjà fait en tout cas vous le savez bien et donc pour vous c'est vraiment un coup dur et on vous demande de tempérer de ne pas vous perdre en fait dans ce chamboulement total et la personne qui est en face de vous donc votre être aimé on vous dit qu'il ou elle en tout cas il va de l'avant il avance il a décidé d'avancer voilà il a décidé d'avancer c'est il a repris comment dire les rênes de sa vie en main le chariot c'est l'avancement c'est la détermination c'est la vitesse c'est l'action c'est le contrôle c'est qu'est ce que je ressens les amis bien sûr ça parle pas tout le monde donc vous voyez comme ça résonne en voix et avec le 8 de bateau ouais c'est la fin des tensions pour cette personne cette personne elle se libère et elle va vers un changement peut-être même qu'elle va faire un voyage pourquoi pas peut-être un voyage juste pour voilà pour se remettre aussi de cette situation ou peut-être déménager mais en tout cas cette personne pour elle c'est la fin des tensions et c'est un changement rapide d'ailleurs avec la tour c'est quelque chose de rapide aussi c'est un coup de foudre qui arrive d'un coup alors est-ce que c'est elle ou il qui vous quitte je ne sais pas mais il ya des séparations nous allons voir qu'est ce qui a surmonté en fait à affronter bah pour vous on vous dit que en fait le oui à tout c'est le soleil c'est l'illumination pour vous c'est la joie c'est la réussite c'est le succès c'est l'optimisme c'est la naissance c'est l'amour donc si j'interprète ça c'est qu'après ce coup dur ce que vous avez affronté c'est de rester en équilibre voyez de tempérer pour pouvoir avancer et aller à la rencontre de quelque chose de mieux pour vous aussi c'est qu'est ce que je ressens les amis voyez il ya une perte il ya un manque c'est aussi la perte financière si c'est un divorce oui parce que ben peut-être que vous si vous étiez mariés vous avez aussi des biens communs en tout cas il ya de la perte il ya des difficultés financières il y aura un manque tout simplement ça peut être aussi la personne qui vous manquera mais avec ce soleil c'est c'est super je dis encore heureux qu'il est là parce que si vous arrivez à voir comme elle vous a dit cette carte c'est vous pourrez aller vers sortir en fait de cette situation et vous vous apercevrez avec le temps que c'était la meilleure chose qui pouvait vous arriver c'est qu'est ce que je me sens de me dire vraiment avec ces mots là pour votre autre qu'est ce qu'elle a affronté il semblerait que c'est quelqu'un de très sensible intuitive elle a peut-être juste écouter son intuition elle a suivi son intuition son coeur pour aller vers quelque chose d'autre ouais avec le valet d'épée à le valet de coupe elle elle avait envie d'autres choses voire peut-être elle avait il ou elle a rencontré quelqu'un d'autre donc c'est quelqu'un qui vous quitte de suite ou d'une triangulaire de suite d'une trahison voire tout simplement elle avait envie d'autre chose voire elle était peut-être à tomber amoureux amoureuse de quelqu'un d'autre mais pour vous avec le temps vous vous apercevrez que avec le soleil ce que vous avez affronté vous aura rendu plus fort et que vous allez vers quelque chose de mieux peut-être cette personne n'était déjà pas faite pour vous c'était une expérience pour vous c'était une leçon pour de la vie mais en tout cas avec le soleil vous allez vers quelque chose vraiment de mieux il vous faudra peut-être un peu de temps certes mais ça sera beau pour d'autres on peut parler d'un nouvel amour donc les célibataires il y a peut-être quelqu'un qui rentre dans votre vie et puis il y a d'autres personnes qui ont envie de ressentir des nouvelles émotions donc peut-être que d'autres ils vont pimenter un peu leur relation ou je sais pas voyez comme ça vous parle il y en a qui ont envie de nouvelles émotions d'un nouvel amour nous allons voir l'évolution pour vous vous allez vous allez avoir des opportunités et je pense que c'est l'opportunité qui vous a été mis sur le chemin par le destin pour pouvoir aller vers quelque chose de mieux dans le temps vous voyez avec le diable vous étiez peut-être dans une relation toxique peut-être que vous étiez soumis manipulé où il y avait de la mensonge de la trahison de la mesquinité de la méchanceté c'est peut-être cette personne avait aussi des addictions donc c'est pour ça que c'est magnifique ce soleil là parce que si c'est le cas en sortant de cette situation vous allez que vers du mieux allez nous allons voir votre autre comme il va évoluer et bah votre autre va prendre ses lourdes responsabilités je vous dirais si c'est quelqu'un qui faisait du mal et qui vous a fait du mal c'est lui qui portera ce fardeau c'est vous c'est pas de toute façon il a envie elle ou il a envie d'avancer il a peut-être envie aussi d'une nouvelle relation il a peut-être déjà une nouvelle relation mais je pense que quand vous vous réaliserez que c'est une bénédiction qui vous est arrivé avec cette séparation bah cette personne là se rendra peut-être tout simplement compte qu'il n'aura pas trouvé qu'une autre marionnette à manipuler et ça va être dur pour lui c'est qu'est-ce que pour lui ou pour elle c'est qu'est-ce que je ressens les amis et moi je parle toujours avec mon intuition l'interprétation qu'est-ce que la carte me dit nous allons voir là tout pour certains sagittaires détermination respect motivation et oui il faut quitter une situation difficile pour pouvoir avancer ouais le défi retrouvé et écoutez votre sagesse écoutez vous pour ne pas vous laisser encore manipuler pour sortir de ces manipulations les amis sagittaires c'est qu'est-ce que je ressens et là tout d'un coup j'ai même un ouais je me sens vider en fait ouais donc je pense que c'est quelqu'un qui pompe et beaucoup de votre énergie donc le défi c'est de reprendre votre vie à main de retrouver un équilibre de vous écouter ces leçons que vous avez vécu apprenez de ses leçons et avec le cavalier de deniers reprenez vos responsabilités mais c'est l'engagement pour certains il y a des engagements donc pour certains il y aura des des nouvelles rencontres et donc il y aura des engagements et ouais il y aura des engagements il y en a qui sont très responsables la synthèse la synthèse ouais pour certains il y a beaucoup beaucoup de doutes il y a beaucoup de zones d'ombre il y a la trahison il y a la méchanceté c'est très obscur c'est les secrets c'est les mystères mais prenez l'énergie vous avez peut-être en face de vous quelqu'un du signe du poisson aussi c'est possible mais pas seulement mais en tout cas je vous dirais moi avec la lune je dis toujours même si elle est sombre que vous savez pas qu'est-ce qu'il y a au delà tout est assombri en vous donc vous doutez vous avez des peurs des craintes vous êtes perdu bloqué ben je dirais toujours de laisser parler votre côté féminin votre côté ying parce que ce côté là il est très intuitif et l'intuition peut vous amener à faire les bons choix et à éclairer bien des situations voyez alors certains nous avons vu qu'ils vont avoir des rencontres on vous dit bien que vous allez construire quelque chose de beau en tout cas vous avez envie de cette nouvelle amour vous allez le trouver et avec le battleur le battleur ceci le magicien voilà vous allez créer de la magie dans votre vie vous allez créer la vie comme vous la voulez le battleur à toutes les ressources et la créativité les outils en sa possession pour pouvoir avancer pour pouvoir bâtir et je dirais que pour les personnes qui sont dans cette situation difficile vous avez aussi vos propres outils pour pouvoir vous reconstruire et pour pouvoir maintenant réaliser les rêves aussi de votre vie ce que vous vraiment vous voulez nous allons voir donc il y a des rencontres pour les célibataires il y a des couples je dirais que où il y a une séparation qui arrive voire elle est peut-être déjà en route la personne en face de vous c'est quelqu'un peut-être qui vous soumissait qui vous manipulait qui vous a trahi ou tout simplement vous vous séparez parce que la personne en face de vous a rencontré quelqu'un d'autre ou a envie de quelque chose d'autre il y a des séparations en tout cas voilà et puis pour les couples où il n'y aura pas de problème il y a cette créativité quand même il y a cette créativité et c'est ce côté un peu romantique mais je suis un peu déstabilisée je ok bon en tout cas il y a des nouvelles rencontres et puis il y a des couples où ça va finir ça va finir parce que l'autre a rencontré quelqu'un d'autre ou tout simplement veut quelque chose d'autre et il y en a qui par contre la situation il se libère vraiment de quelqu'un que ça sera un cadeau du ciel avec le temps vous le comprendrez ils vont se libérer vraiment de quelqu'un qui a été toxique allez qu'est-ce que nous avons comme message pour nos amis sagittaires séparation il y en a qui vont se séparer les amis lâcher prise certains ils vont flirter oui nous avons vu les nouvelles les nouveaux amours donc gardez l'esprit ouvert et apprenez à vous connaître mutuellement les amis sagittaires nous allons finir avec les messages de l'amoureux donc pour les personnes célibataires il y a des rencontres donc il y aura beaucoup de flirts apprenez à vous connaître puis il y a des situations que sont vraiment très compliquées mais avec ces séparations il y a certains qui vont se libérer de quelque chose de très toxique d'autres malheureusement ça finit parce que votre partenaire est tombé peut-être amoureux de quelqu'un d'autre ou tout simplement il y a envie de quelque chose d'autre et puis là où il n'y a rien je dirais que ça se passe bien parce que sinon j'aurais dû avoir quand même un petit message allez qu'est-ce qu'on peut dire pour nos amis sagittaires s'il vous plaît un message pour toi je pense à toi à ce moment ton amour me remplit de lumière je t'aime ça c'est je dirais c'est pour les personnes qui vont se rencontrer la personne voilà en avance vous le fait savoir mais on peut dire on peut parler aussi de l'univers qui encourage ces personnes qui sont dans ces moments difficiles il vous dit qu'il vous aime et qu'il vous remplit que son amour vous remplit de lumière et qu'il vous aime si tu peux si tu pouvais faire ce que tu veux que ferais-tu la réponse est dans ton coeur pas dans ton esprit car le coeur est la porte de l'âme liberté certains vous allez retrouver cette liberté ça serait une bénédiction du ciel vraiment hein Yann ne peut t'arrêter le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie à travers la tourmente ma bénédiction va se révéler très bientôt libérez-vous de ces situations les amis et pour ceux que ça finit parce que votre autre a rencontré quelqu'un d'autre qui a envie d'autre chose de passer à autre chose même si ça fait mal tout ce qui arrive ça sert toujours de leçon pour vous faire grandir pour vous apprendre quelque chose ayez toujours confiance et je souhaite une très belle fête des mères à toutes les mamans sagittaires et je vous dis à très bientôt les amis n'oubliez pas de vous abonner de partager de mettre un petit pouce un commentaire si ça vous fait plaisir et je vous dis à très bientôt bye bye